bonjour à tous déjà donc si on est tous là en fin de fin d'après midi c'est pour partir à la découverte à la découverte du cobol mais avant de commencer j'aurais quand même une petite histoire à vous raconter pour il y en a sûrement dans les participants qui la connaissent mais pour vous expliquer un petit peu comment ce meetup est apparu et qu'est ce qui m'a motivé à parler du cobol ensuite on va parler de l'histoire du cobol comment il a été créé pourquoi par qui quand on va voir comment ça fonctionne pardon on va voir comment ça fonctionne et ensuite on va faire un petit test de performance en comparant un programme que j'ai eu la chance d'écrire en cobol avec un un autre programme écrit cette fois en c++ mais qui font exactement la même chose du coup pour commencer l'histoire ça va pourtant bien commencer pour vous refaire un petit peu le topo l'année dernière la comète devops a organisé un jeu pour élire entre guillemets le meilleur devops de la société extia donc j'ai eu la chance de participer à son organisation et j'ai eu la bonne idée de poser un message sur le slack de l'entreprise en indiquant que si c'était un développeur qui gagnait du coup le jeu concours de qui était le meilleur devops je ferai un meetup sur le sur le cobol c'était une excellente idée puisque nous voici ce soir à parler du coup à découvrir le cobol tous ensemble donc j'aurais mieux fait de j'aurais mieux fait de me taire alors l'histoire l'histoire du cobol celle qui nous intéresse elle avec un grand h donc le cobol c'est un vieux langage il a été créé en 1900 1960 il a été créé sur par la volonté en fait du gouvernement américain qui cherchait un langage de programmation facile à appréhender commun à plusieurs constructeurs standardisés indépendants pour remettre un petit peu de contexte à l'époque donc c'était vraiment les débuts de l'informatique c'était encore des codes sur sur des cartes des cartes perforées chaque construit chaque constructeur quand il construisait une machine il y avait souvent le même principalement à chaque fois le langage de programmation qui allait avec ces machines là donc le but c'était d'avoir du coup un langage qui puisse fonctionner sur différents serveurs construits par différents différents constructeurs le but aussi du langage c'était de pouvoir créer des langages des programmes de gestion donc à destination dans un premier temps de l'administration américaine puis aussi de l'industrie de la finance et d'avoir un but un peu plus un peu plus commercial donc pour ce faire ils ont construit ils ont créé un committee le short range committee qui au bout de six mois ont réussi à sortir du coup la première version du coble qui est apparu en 1960 sous le doux nom de coble 60 et il ya eu différentes mises à jour derrière coble 68 en 1968 coble 74 en 1974 je vais pas tous les faire vous voyez la frise en dessous à chaque fois du coup il y a eu des fonctionnalités qui ont été rajoutés il ya eu des des corrections de nomenclature également puisque le code a essayé de se rapprocher au fur et à mesure des années des standards qu'on pouvait retrouver dans d'autres langages comme par exemple le fait d'avoir des conditions avec un end if à la fin le fait de d'avoir des une boucle donc fort ça s'appelle performe avoir une boucle et avoir une fin de boucle ce genre de chose rajouter un petit peu aussi de la visibilité dans le code donc comme je disais coble est apparu au bout de six mois de développement il ya eu deux autres comités qui devaient exister un qui devait du coup créer ou en tout cas améliorer le coble sur un pour avoir une vision à moyen terme et de des problématiques que je vous ai présenté avant et il ya eu un autre comité qui elle devait répondre avec une vision à long terme alors le comité à moyen terme a existé mais il n'y a rien qui en est sorti et le comité à long terme n'a jamais existé donc on se retrouve avec du coble des années 60 fait fait en six mois je caricature mais c'est à peu près ça aujourd'hui donc dès qu'il est sorti en de 1960 à 1980 ça a été un petit peu la rockstar des langages de programmation à l'époque en tout cas pour tout ce qui est programme de programme de gestion pourquoi ça donc c'est un langage de haut niveau on n'était pas obligé d'écrire en assembleur même s'il y avait d'autres langages qui permettait de ne pas écrire en assembleur c'est un langage de haut niveau qui était quand même facilement compréhensible qui était facile à apprendre et plus ou moins facile à maintenir pour ces trois derniers points ce qui est facile à comprendre facile à apprendre et facile à maintenir on va revenir dessus parce que ça a été rapidement décrié au fur et à mesure des années notamment à cause du fait que le langage soit extrêmement verbeux donc difficile à lire mine de rien et difficile à apprendre mais on reverra on verra un petit peu un peu plus tard pour pourquoi pour remettre un petit peu de contexte donc en 1960 il ya effectivement cobble qui est sorti il ya eu d'autres langages algol 60 snowball ou du basique tout ça que c'est sorti à peu près dans les années 60 et pourtant on s'en souvient pas on ne souvient que du cobble d'autres langages un peu plus récents sont apparus dans les années qui suivent et notamment le c ou le pascal en 1970 alors pascal récent pas vraiment mais c'est chose qu'on a pu encore entendre parler aujourd'hui le sql 74 dans les années 80 on a eu on a eu le droit au c++ et surtout dans les années 90 on retrouve des langages que l'on utilise encore aujourd'hui comme le python le ruby le java ou le php mais on se rend compte surtout que le cobble quand il est apparu dans les années 60 il y avait encore beaucoup de choses à créer au niveau de informatique et que il était un petit peu précurseur dans le la façon d'écrire du code je voulais m'intéresser un petit peu à la popularité du cobble avant de faire le meetup j'avais j'imagine un peu comme comme tout le monde des normes a priori sur le langage en me disant déjà qu'il n'était pas populaire que c'était un langage qui était vieillot et compliqué pas forcément très pratique etc alors je vous rassure je suis plutôt conforté dans mes dans mes dans ma vision passée au vu de ce que j'ai pu découvrir pour pour écrire ce ce meetup on va on va voir ça un petit peu plus tard et pour voir aussi l'indice de popularité du coup sur sur différents langages il existe l'indice tiob donc l'indice tiob c'est un un indice qui va rechercher le nombre de pages sur internet qui parle d'un certain langage donc là en l'augurrence du cobble sur différents moteurs de recherche en fait il va il va lister tous les tous les sites indexés sur les moteurs de recherche par rapport à un langage et le cobble on se rend compte que de 2001 jusqu'à 2000 2022 2023 il aussi entre 0 25 et presque 1 75% des résultats qui traitent de cobble c'est pas beaucoup c'est très peu en comparaison j'ai pris le j'ai pris le python donc on voit effectivement qu'au début il n'était pas très populaire mais que rapidement il ya eu beaucoup de contenu qui est sorti sur le python et les gens se sont intéressés aux pitons pour atteindre du coup quatre-vingt quatre-vingts quatre-vingts trois pour cent je vais y arriver de deux pages en 2023 en tout cas aujourd'hui qui qui traite de piton donc je vous ai dit tout à l'heure qui c'était un petit peu la rockstar des années 60 jusqu'à jusqu'aux années 80 et au fur et à mesure des années après les années 80 il a été de plus en plus abandonné par par l'industrie en tout cas quand il quand il le pouvait pourquoi ça déjà dans un premier temps c'était un langage qui était compliqué à apprendre finalement parce qu'il y avait trop de mots trop de mots réservés il y avait entre 300 et 1000 mots réservés donc les mots réservés sont les mots qui sont utilisés par le langage de programmation pour par exemple faire des boucles on va retrouver le fort dans certains langages pour faire des boucles ce genre de choses là on en a entre 300 et 1000 pourquoi on a autant de disparité tout simplement parce que le cobol a été rapidement repris par les industriels ils l'ont recréé un petit peu à leur sauce ils ont rajouté des fonctionnalités pour étendre les fonctionnalités du coût du cobol notamment certaines entreprises ont utilisé le cobol pour faire des interfaces graphiques d'autres aussi pour faire des du code dans du matériel embarqué normalement ça se fait plus trop aujourd'hui mais à l'époque ça se faisait ce qui fait qu'il y avait beaucoup de de variantes du langage cobol avec du coup des mots réservés différents ce qui pouvait causer des problèmes de compatibilité entre les systèmes donc un code cobol qui s'exécutait sur une machine d'un constructeur a pouvait ne pas s'exécuter sur une autre machine d'un constructeur b donc ça c'était un problème le langage est non standardisé du coup et surtout on se rend compte que le cobol est rapidement illisible vous allez comprendre pourquoi pourquoi tout à l'heure donc on va s'intéresser à à voir un petit peu comment comment il fonctionne donc le cobol est très organisé et très rigide dans sa façon de l'écrire donc là je vous ai fait un rapide schéma qui explique les différentes structures qu'on pourrait retrouver dans dans le code du cobol donc en bleu ici on retrouve le programme le programme est découpé en division donc ici en l'occurrence il y en a deux il ya le data division qui va permettre de d'indiquer toutes les variables du de déclarer toutes les variables du programme et en dessous on a la procédure division qui permettent du coup de de d'indiquer les instructions que l'on veut que le que le programme exécute dans ces divisions on a des sections par exemple ici on a le working storage section qui permettent du coup de déclarer des variables d'un certain type je vais pas trop rentrer dans les détails on a aussi des paragraphes donc là en l'occurrence on en a un qui commence par début et qui se termine par stop run ce paragraphe est constitué de phrases qui se termine par un point c'est extrêmement important et dans ces dans ces phrases du coup on a des actions à réaliser donc là en l'occurrence on affiche un texte on demande à l'utilisateur d'entrer une valeur qui sera stockée dans la variable chiffre et du coup on affiche le contenu de la variable la variable chiffre en termes de format d'écriture il ya deux formats d'écriture coble qui existe historiquement c'est le langage le format de gauche qui était utilisé alors il est extrêmement strict pour une simple raison c'est qu'à la base le coble était imprimé sur des cartes perforées donc on avait besoin d'avoir déjà des informations supplémentaires comme les numéros de ligne tout simplement au cas où on perdait les cartes perforées et elles étaient complètement éparpillées par terre on pouvait les mettre dans une trieuse qui du coup grâce aux numéros de ligne était capable de les remettre dans l'ordre du coup on avait de nouveau notre programme coble qui pouvait qui pouvait fonctionner on avait aussi des des tout un tas d'informations nécessaires à indiquer en plus donc notamment des métadatas ici et on avait un certain nombre de caractères par ligne à ne pas à ne pas dépasser tout ça aujourd'hui normalement ça n'existe plus on a ce qu'on appelle le le format format free qui permet de le format free du coup qui permet de de se passer de pas mal d'informations notamment les les numéros de ligne il ya des métadatas qui ne sont plus obligatoires on est plus limité en termes de nombre de caractères que l'on peut afficher sur sur une ligne donc ça permet d'avoir un code qui est quand même plus concis et plus lisible là les deux codes font exactement la même chose et on se retrouve avec un code de cinq lignes à droite alors on va passer à une petite mise en pratique pour vous situer un petit peu dans le dans le code que j'ai créé je j'ai fait comme si j'étais un centre d'appel qui du coup devait faire du support applicatif sur tout un tas d'applications support téléphonique et il ya des appels qui peuvent arriver le jour et la nuit et on a besoin d'avoir du coup des statistiques sur ces sur ces appels là savoir si c'est un appel de nuit un appel de jour combien du coup d'appel de nuit par rapport aux appels de jour il existe le pourcentage la durée par contre des appels de nuit par rapport aux appels de jour etc donc on va traiter un csv qui contient du coup toutes les données du centre d'appel et forcément on va traiter ça en faisant en faisant du cobol puisque c'est le le thème du meetup hop alors on va passer sur du sur du vs code donc pour commencer on se retrouve du coup avec la fameuse ligne en haut source format de free qui permet du coup d'éviter d'avoir les numéros ligne le format de le nombre de un certain enfin de d'éviter d'avoir un certain nombre de caractères par ligne etc comme je l'ai expliqué tout à l'heure c'est d'ailleurs pour ça que alors j'ai installé un linter cobol sur vs code c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des des lignes rouges un petit peu partout c'est parce que le linter se base sur le le format strict du coup il affiche des choses des choses en rouge donc on commence obligatoirement par avoir une première division qui est l'identification division qui permet du coup d'ajouter les métadatas au programme donc là on l'occurrence il y en a trois on retrouve l'auteur la date et le programme id le programme id c'est le seul qui est obligatoire et il indique du coup le nom que l'on souhaite donner au programme ensuite on va trouver une deuxième division qui est l'environnement division l'environnement division permet de d'ajouter toutes les informations qui vont être nécessaires pour exécuter le code mais qui vont être externes au code par exemple c'est ici qu'on va pouvoir retrouver le fichier data.csv c'est également ici que l'on va pouvoir déclarer des des variables un petit peu particulières des classes donc ce sont des variables qui peuvent contenir plusieurs plusieurs valeurs donc là en l'occurrence on a des grecs en majuscule en minuscule et des o en majuscule et en minuscule donc là on a intégré du coup notre fichier data.csv dans la variable fichier csv data c'est pas vraiment une variable mais c'est dans l'objet c'est pas non plus un objet dans l'élément fichier csv data que l'on va pouvoir du coup réutiliser dans la troisième division qui est la data division la data division l'avait déjà vu tout à l'heure ça permet du coup de lister l'intégralité des variables qui vont être utilisées par par notre code donc dans cette division là on a deux sections une file section qui va pouvoir lister toutes les variables qui vont être liées aux fichiers csv et le working storage session section pardon qui va contenir du coup l'intégralité des variables pour traiter la donnée dans notre code qui va être qui va être juste en dessous donc on remarque quand même plusieurs choses qui sont relativement intéressantes la première c'est que l'intégralité des variables donc c'est les les lignes qui ont des numéros par exemple ici ce sont des variables qui sont typées les types sont indiqués du coup par les éléments qui sont inscrits derrière le le pic donc le x signifie que ce sont c'est une variable alpha numérique les 9 c'est pour indiquer que c'est une variable numérique le a c'est pour indiquer que c'est une valeur alphabétique pour l'instant rien de compliqué et derrière du coup ce typage on va pouvoir indiquer un chiffre qui va correspondre du coup à la longueur de la variable au nombre de caractères que la variable va pouvoir supporter pour pour illustrer ça on va prendre le le fichier le fichier csv donc qui est là donc le fichier csv à des colonnes à chaque fois qui faire qui est composé d'un nombre de caractères identique en fonction des lignes et on peut se rendre compte du coup que la date d'appel qui est la première valeur que l'on souhaite récupérer ici fait effectivement 8 caractères et on retrouve la même chose nom d'application 12 caractères etc un autre élément qui est quand même intéressant c'est que on se rend compte du coup que ces variables là elles sont dans une autre variable qui s'appelle enregistrement csv point data parce qu'en fait une variable peut être composée de plusieurs variables qui elles ont du coup des types différents donc là en l'occurrence extrêmement pratique puisqu'on va voir une variable générale qui va correspondre à la ligne de notre fichier csv point de notre fichier data point csv pardon qui va être composé du coup de différentes différentes variables pour les working storage sections il n'y a pas trop d'informations supplémentaires à rajouter hormis le fait qu'on peut ajouter des des valeurs par défaut dès qu'on déclaire une variable et que hop ici on a des petites informations supplémentaires qu'on n'avait pas au dessus notamment le s qui indique que c'est une variable qui sera signée donc avec positif ou négatif on a aussi un petit v qui qui traîne un petit peu partout c'est pour indiquer ça que ce sont des variables à virgule donc le v signifie virgule et on a surtout les aides ici alors les aides c'est pas très compliqué à comprendre imaginons que à la place des aides on avait 39 comme ça on aurait pu se retrouver avec une variable qui aurait fait par exemple 0 0 2 point point 30 donc là pas de souci le fait est que quand on affiche du coup une variable on n'a peut-être pas envie d'avoir ces zéros là donc pour éviter d'avoir ces zéros là on va mettre des aides et du coup à la place des zéros on aura on aura deux espaces bon alors maintenant on s'attaque à réellement au au coeur du sujet avec la procédure division qui correspond à bas au code que l'on souhaite que l'on souhaite exécuter alors pour que ça soit un petit peu plus clair j'ai déjà exécuté le code une première fois pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il exécute donc dans un premier temps il va nous demander si on est habilité à traiter les données les données puisque peut imaginer qu'il ya des données personnelles dans ce dans ce fichier data.csv donc on répond oui il nous dit bonjour boss bonjour bonjour programme cobble et derrière il nous donne tout un tas d'informations sur notamment le le total d'appels donc là en l'occurrence on sait qu'on a eu 2000 appels total et 398 appels de nuit un pourcentage qui ressort et on a la même chose avec la durée des appels durée d'appels de nuit durée d'appels jour et nuit confondus et un pourcentage du coup entre le le durée des appels de nuit par rapport au à la durée tout confondue alors on va laisser ça on va laisser ça afficher donc la procédure division déjà on peut se rendre compte qu'elle est composée de deux paragraphes il ya le premier paragraphe ici qui s'appelle début et on a un second paragraphe ici qui s'appelle compter appel nuit ce premier paragraphe là début il avait exécuté en priorité par rapport à compter appel nuit tout simplement parce qu'ils se retrouvent en haut et soit c'est ça va être la première chose du coup que que cobble va compiler va voir et du coup c'est la première chose qui va être qui va être exécuté à la fin on retrouve un stop run pour indiquer du coup que c'est la fin de notre programme le stop run permet d'arrêter 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 le programme cobble on en a un autre ici ce qu'en gros ici si on avait répondu non je ne suis pas habilité à traiter ces données le but c'est pas qu'on exécute du coup la suite du programme c'est qu'on le quitte donc on a un stop run qui est là alors en fonction des des instructions qui qui sont utilisées en cobble il y en a quelques unes qui quand même qui sont intéressantes je vais pas toutes les présenter ce qu'il y en a qui sont pas très intéressantes honnêtement à présenter la première qui est quand même chouette c'est display qui permet d'afficher du texte donc on a on a plein de texte d'affiché c'est fait avec c'est fait avec display là on a une information supplémentaire qu'on qu'on ne retrouve pas dans les autres disciplines en dessous c'est with no advancing ça permet tout simplement de accepter du coup une entrée utilisateur à la suite du texte qui a été affiché d'ailleurs l'entrée utilisateur se fait grâce à la commande accept qu'on a déjà pu voir tout à l'heure et du coup on indique on rentre une valeur qui sera stockée dans cette variable with big boss troisième chose qui est fait par qui est exécuté du coup dans le dans le code en cobble on a une instruction if qui permet du coup de se passer une condition tout simplement donc on vérifie que ws boss est égale à la valeur à une des valeurs de clis clis pour rappel c'était la fameuse classe qui qui se trouve en haut du du programme cobble où du coup on peut définir plusieurs valeurs à cette à cette variable donc là on vérifie du coup que ws big boss soit un grec majuscule ou minuscule ou un o majuscule ou minuscule une chose importante à avoir par rapport au if donc on a un if else et end if dans certains langages même pour ne pas dire tous les langages modernes on a aussi des else if autres conditions on peut exécuter autre chose quelque chose qui pourrait s'écrire comme ça else if je dis n'importe quoi mais un is un donc là du coup on rentre une condition qui sert à rien mais c'est juste pour l'exemple il faut savoir que cette instruction là n'existe pas dans cobble alors en fait si elle existe mais seulement dans certains certains types de cobble certaines variantes du cobble par exemple le cobble qui est présenté utilisé par par ibm elle on peut retrouver l'instruction et l'if mais dans la version standard de cobble c'est cette instruction là n'existe pas ensuite on affiche on affiche un retour à la ligne c'est très parlant là cette série de caractères que l'on retrouve ici permet de sauter une ligne donc parfait on ouvre le fichier csv.data et on exécute du coup le code qui se trouve dans notre deuxième paragraphe grâce à la commande perform perform permet du coup de lancer du code dans des paragraphes mais il permet surtout de faire faire des boucles on le verra un petit peu plus tard ici donc donc on rentre du coup dans notre paragraphe compter appel nuit et dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va lire le notre fichier csv.data on vérifie qu'il n'est pas vide s'il est vide on met une valeur on met la variable endoffile-flag à 1 et ensuite on vérifie du coup ce que on n'est pas rendu à la fin du fichier ou que le fichier n'est pas vide donc là en fait le perform permet de faire une boucle donc on exécute jusqu'à temps que on soit à la fin du fichier les éléments qui suivent les éléments suivants donc on a une deuxième condition qui est ici et surtout là on commence à voir des choses intéressantes notamment on a des calculs donc ici on a une addition notamment donc on ajoute durée dans la variable ws durée nuit on a présenté cette partie là on peut aussi faire des multiplications donc à chaque fois on écrit nos petites phrases multipla une valeur par quelque chose pour donner du coup un résultat et on peut aussi faire des divisions de la même manière je vous avoue qu'au début quand j'ai découvert ça j'ai un petit peu pleuré je me suis demandé comment j'allais réussir à faire des calculs propres et réussir à m'y retrouver surtout dans mes calculs et en fait il y a une variante on peut utiliser directement compute qui permet du coup de faire des jolus calculs avec du coup des petites parenthèses des priorités etc donc beaucoup plus beaucoup plus clair donc là en gros on traite nos données on récupère les données que l'on a besoin pour exécuter du coup les calculs qui permettent d'afficher notamment les pourcentages et les heures en dessous et je me suis dit ok j'ai envie de calculer un pourcentage sauf que ce pourcentage là je vais le réutiliser à différents endroits on se rend compte effectivement qu'on l'a dans un premier temps ici et qu'on a un autre pourcentage un peu plus bas dans le dans le code donc j'ai cherché à faire une fonction et ce qui pour moi s'en rapprochait le plus c'est finalement un sous programme en fait call permet d'appeler un sous programme qui s'appelle module pourcentage ici en l'occurrence on a on a notre programme qui est ici et dans lequel on va pouvoir lui indiquer des des variables que l'on souhaite que le sous programme traite donc là en l'occurrence on lui envoie trois variables différentes si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du sous programme donc on a toujours notre notre métadata notre source format de free qui est présenté en haut on a notre data division pour indiquer du coup les variables que l'on va utiliser dans le programme et la seule chose qui change en fait c'est qu'il y a certaines variables qui sont définies en linkage section et c'est cette section là qui va permettre de déclarer du coup des variables dont les valeurs vont pouvoir être récupérées suite à un appel call donc après du coup on on exécute on exécute du code en utilisant du coup les variables que l'on a utilisé quand on a déclaré avant on fait nos petits calculs et du coup les valeurs vont être récupérées par 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 le par le call ici par les variables qui ont été définies à la suite du call donc on continue à afficher du texte alors ensuite on n'a pas beaucoup de choses qui changent de ce qu'on a pu voir un petit peu avant dans le programme donc je vais aller vite il y a juste une dernière chose que je voulais vous montrer c'est la la commande move alors move à quoi ça sert ça permet tout simplement de entrer une entrer une une valeur dans une dans une variable donc par exemple si on veut rajouter entrer la valeur 5 dans le la variable double est en jour on peut le faire comme ça mais on peut aussi du coup en interchanger enfin entrer la valeur d'une variable dans dans une autre variable c'est exactement ce qui est fait ici alors pourquoi on fait ça w stand jour si on regarde un petit peu plus haut c'est une variable qui était composée de huit chiffres numériques donc très bien huit chiffres numériques le truc c'est que comme c'est une variable que l'on souhaite afficher on peut se retrouver du coup avec des zéros c'était ici on peut se retrouver avec des zéros dans notre chiffre que l'on que l'on affiche et ben on n'en veut pas du coup on va bouger tant jour dans une variable qui s'appelle tmp edit 1 et tmp edit 1 c'est c'est les variables que ça fait partie de la liste des variables que je vous ai présenté tout à l'heure avec les aides qui permet du coup de cacher enfin de remplacer les zéros par par des espaces lorsqu'on qu'on fait l'affichage c'est d'ailleurs c'est pour ça du coup que dans le code là qui a été exécuté en dessous on a un jour avec tout un tas de espaces blancs c'est parce que en fait c'est les c'est les aides qui sont représentés qui sont représentés ici bon j'arrête de vous agresser les yeux avec avec ce code là on va on va repasser à la présentation et on va parler maintenant des performances alors avant toute chose déjà j'aimerais remercier thomas briard qui m'a aidé fin qui a fait le code dans c++ en se basant sur le code que j'ai pu faire en coble donc il a repris les la logique qui avait dans le code en coble pour écrire un pendant en c++ et du coup on se rend compte que le coble est quand même sur un million d'exécutions le coble est quand même plus lent que le c++ on a 0,5 heures de différence alors ces valeurs sont quand même à prendre avec des passettes comme vous l'avez sans doute construit qu'on a compris je ne suis pas un expert coble j'ai découvert le coble pour cette présentation là donc il y a sûrement des des améliorations qu'on peut apporter au programme pour du coup accélérer l'accélérer et pour le rendre un petit peu plus un petit peu plus rapide hop et bien je vous remercie de votre présence et de votre attention j'espère que vous avez quand même pu découvrir le coble et que la présentation vous a vous a intéressé alors en tout cas si vous avez des questions et bien j'espère que vous allez hésiter à me les poser mais si vous décidez quand même à à poser j'essaierai d'y répondre au mieux et et et